Le lendemain de Noël, la BBC diffusera un documentaire exclusif qui retracera les douze premiers mois du règne de Charles III. A cette occasion, la princesse Anne a consenti à répondre aux questions des journalistes, notamment en ce qui concerne sa belle-sœur, la reine Camilla. Le 26 décembre prochain, la BBC diffusera un documentaire inédit intitulé Charles III, The Coronation Year, qui retracera la première année de règne de Charles III. Ce documentaire offre aux téléspectateurs un accès privilégié à la vie du monarque, entre moments de joie, événements officiels, et séquences inédites capturées en coulisses. Il dévoilera le rythme trépidant de ces douze derniers mois, agrémenter des interviews exclusives avec des proches de la famille royale, mais pas que. En effet, le documentaire sera également l'occasion d'entendre des déclarations uniques émanant des membres de la firme, comme l'ont révélé nos confrères du Daily Mail. Notamment, celle de la princesse royale Anne qui n'a pas hésité à partager son point de vue sur la reine Camilla et sur les défis liés à sa fonction au sein de la monarchie. Soulagement, Camilla a obtenu l'approbation royale de la part de sa belle-sœur. Cette dernière a exprimé son soutien en ces termes, son dévouement envers son mari, le roi, et tout simplement exceptionnel. Je la connais depuis de nombreuses années. Sa compréhension du rôle et de la singularité qu'il revêt pour le roi a été véritablement remarquable, a-t-elle ajouté, avant de conclure, ce rôle ne lui est pas inné, mais elle l'assume pleinement. Elle apporte ce changement de vitesse et de ton, ce qui est tout aussi important. Photo Princesse Anne Une icône de mode en cinquante look mythique Anne, soulagée par le décès de sa mère qui peut reposer en paix beaucoup plus présente dans les médias depuis le décès de sa mère, la reine Elisabeth II. La princesse Anne s'est récemment exprimée sur la disparition de la reine, dévoilant son ressenti en voyant la couronne d'état impérial retirée du cercueil de sa mère à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Curieusement, Jai éprouvait un sentiment de soulagement. C'est fini, c'est-elle dit, cette responsabilité est transférée. Âgée de 96 ans au moment de sa mort, la reine Elisabeth II a régné pendant plus de 70 ans. Désormais, elle peut reposer en paix. Anne termine en expliquant que malgré toute une vie d'attente, il était difficile pour son frère de se préparer complètement au moment où il accéderait au trône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada